Lors d'une conférence de presse organisée par le Bureau d'information du Conseil des Affaires d'État, Jiang Jianhua, directeur de l'administration nationale de l'énergie, a réaffirmé l'engagement du pays en faveur des énergies renouvelables. Fin 2020, la Chine avait installé environ 930 millions de kilowatts de générateurs d'énergie renouvelable. C'est près de 43% du total des générateurs électroniques. L'étendue de notre exploitation est la plus importante au monde. Elle a largement soutenu la Chine pour qu'elle se transforme en un pays à faible émission de carbone. Cependant, il reste des défis. Avec la Chine qui promeut la neutralité carbone, le développement de l'énergie solaire et éolienne a pris du retard. L'officiel Huang Shuenong dit que ce ne devrait plus être le cas. Nous avons accordé une attention particulière à la demande et à l'offre de l'électricité éolienne et solaire. L'offre et la demande en énergie solaire et éolienne ne correspondaient pas avant. Nous avions donc presque abandonné le développement dans ce domaine. Cela a changé en 2018 grâce à un plan d'action sur trois ans sur l'énergie propre. La Chine est déjà le plus grand investisseur national et à l'étranger dans les énergies renouvelables. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que l'utilisation de combustibles non fossiles comme principale source d'énergie du pays passerait à 25% d'ici 2030. C'est une tâche difficile, mais nous devons atteindre cet objectif. Nous fixerons des objectifs efficaces et accélérerons le développement de la construction éolienne et solaire. Nous développerons également des centrales hydroélectriques et nucléaires lorsque la sécurité sera garantie.